Nouveau numéro de Santé Mag, merci à tous ceux qui nous ont écrit après l'émission Sport et Santé. Ce soir, nous parlons des maladies inflammatoires de l'intestin. Les Mickey, imaginez les pires symptômes d'une gastroenterite, vous les intensifiez davantage et vous les faites durer un peu plus d'une semaine et vous aurez une petite idée du quotidien d'une personne touchée par la maladie de Crohn ou par les rectocolites hémorragiques. Des souffrances souvent endurées durant des années avant d'être diagnostiquées et qui ne sont pas toujours soulagées malgré les traitements. On regroupe donc ces maladies sous le nom de Mickey pour maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. À quoi sont dues ces Mickey ? Comment vit-on avec ? En quoi consistent les traitements ? Voilà en gros les questions que nous allons aborder ce soir avec mes invités. Pour en parler justement, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Ali Oukahour. Vous êtes gastroenterologue installé à votre compte. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être parmi nous ce soir. J'ai le plaisir également de recevoir le docteur Yassine Benmeddour. Vous êtes médecin spécialiste en chirurgie viscérale au CHU Mustapha Bachat. Bonsoir. Et bonsoir. Merci de m'avoir invité. Merci à vous. Et j'ai également le plaisir de recevoir Abdurrahman Benallel. Vous êtes notre témoin ce soir. Vous êtes une personne souffrant de la maladie de Crohn. Bonsoir. Bonsoir Sarah. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Je rappelle également que vous êtes très actif sur les réseaux sociaux dans la sensibilisation par rapport à votre maladie. Donc la maladie de Crohn. Vous avez une tribune, une page qui s'appelle la tribune des Miki. Et vous avez l'objectif de créer une fondation pour la lutte contre les Miki. Je vous souhaite bon courage dans votre lutte. et votre action pour la sensibilisation quant à… Je vous remercie pour votre soutien. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors je vais commencer avec vous justement, M. Abdurrahman. Vous avez été malade très jeune. Vous avez passé… Aujourd'hui, vous avez 29 ans. Ça vous fait presque la moitié de votre vie ou plus de souffrance. Je rappelle que vous avez été diagnostiqué très tardivement. Et vous n'avez pas failli même y passer. Alors racontez-nous un peu comment ça a commencé. Racontez-nous un peu votre histoire. Ça a commencé… En fait, moi, je me sens malade depuis toujours. Depuis mon enfance, j'avais les symptômes. J'avais les symptômes, mais on pensait que c'était des allergies alimentaires, des gastro-entérites, etc. Après… On n'a jamais pensé à la maladie de Crohn. On n'a jamais pensé à ça. Donc les choses ont évolué. Vers l'âge… Quand j'étais adolescent, les symptômes commençaient à s'accionner. À s'accionner. Donc je faisais des diarrhées chroniques, de la fièvre, une fatigue intense, une fatigue vraiment… Et l'amégrissement aussi ? Vous étiez très maigre avant ? J'étais très maigre. J'étais très maigre. Et aussi, j'avais des… C'est-à-dire des douleurs articulaires. Je ne pouvais pas marcher, etc. convenablement. C'était vraiment très compliqué. Donc des symptômes extra-digestifs, ce qu'on appelle ça. Extra-digestifs. Donc ça venait ensemble. Et c'était comme ça, le début. C'était ça, le début, en fait. Oui. On vous a diagnostiqué très tardivement, puisque la maladie s'est déclarée à votre jeune âge, mais vous n'avez été diagnostiqué qu'à l'âge de 25 ans. Voilà. J'ai été diagnostiqué suite à une complication, c'est-à-dire grave de cette maladie. Une urgence vitale. Parce que j'ai fait la complication la plus redoutable de cette maladie. J'ai fait une occlusion intestinale aiguë. Donc j'ai été accueilli, c'est-à-dire à l'hôpital de Mustapha. J'ai été opéré par le docteur Boudour. Le docteur Boudour, qui était à côté de vous. Et par la suite, l'examen à Napathe a révélé que c'était bien la maladie de Crohn qui faisait ça. Donc votre diagnostic a été posé grâce à cette chirurgie, justement. Grâce à cette chirurgie, oui. Docteur Boudour, est-ce que c'est fréquent aujourd'hui d'opérer ? Et pourquoi est dû, finalement, ce retard de diagnostic ? Est-ce que c'est compliqué de diagnostiquer ce genre de maladie, aujourd'hui encore ? Alors, compliqué, non. Mais en fait, les gens ont tendance à banaliser les symptômes. Je vous pose cette question, parce que quand on voit quand même le cas de M. Benallel, c'est quand même alarmant. Il a eu la maladie tout jeune, il n'a été diagnostiqué qu'à l'âge de 25 ans. C'est pour ça que je vous pose cette question. Alors, voilà. Donc il y a une banalisation des symptômes, aussi bien de la part des patients que de la part aussi de certains praticiens. Ça, c'est un fait. Donc on a tendance à traiter symptomatiquement au lieu d'aller chercher le fond du problème. Et parfois, effectivement, la malade évolue. Et dans certains cas, elle évolue vers des complications qui relèvent carrément de la chirurgie. Et comme M. Benallel, effectivement, c'est la chirurgie, donc la résection d'une partie de son intestin qui a permis de porter le diagnostic. Mais souvent, il suffit d'une simple coloscopie avec des biopsies pour poser le diagnostic. Oui. Notre sujet ce soir, peut-être avant de vous faire réagir sur le cas de M. Benallel, notre sujet ce soir, c'est l'hémiquie. On va parler principalement de la maladie de Crohn, mais peut-être pour expliquer aux gens qui nous regardent, qu'est-ce que c'est ? Alors, ça englobe deux maladies, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Quelle différence y a-t-il entre les deux ? Les maladies inflammatoires de l'intestin, c'est une entité qui regroupe en général la maladie de Crohn et la RCH. C'est une inflammation de la muqueuse et de la paroi intestinale qui entraîne les symptômes qui peuvent évoluer vers l'occlusion. La maladie de Crohn, elle touche de la bouche jusqu'à l'anus et même avec des manifestations extra-digestives, oculaires, rhumatismales, cutanées, hépatiques. La différence avec la RCH, c'est que la RCH ne touche que le rectum et peut évoluer vers le côlon. Et dès qu'on enlève le côlon, on traite médicalement. Si on n'arrive pas, on enlève le côlon, la maladie est classée. Mais la maladie de Crohn est différente. Elle peut toucher n'importe quel segment du type digestif. Plus fréquemment... Elle peut toucher la totalité aussi du tube digestif. Oui, mais elle peut sauter, c'est-à-dire la maladie de la RCH évolue en remontant du rectum. Mais la maladie de Crohn peut toucher n'importe quelle partie du tube, l'estomac uniquement, le côlon. Mais le plus souvent, c'est la phociliaque droite, c'est-à-dire la fin de l'intestin grêle. On appelle ça l'illéant. Et c'est souvent ça qui révèle par des douleurs pseudo-appendiculaires qui ressemblent à une appendicite. Donc c'est une affection dont le caractère évolutif n'est pas uniforme. Il y a des patients qui font une poussée de leur vie et puis ils ne refont plus. D'autres évoluent rapidement vers la complication. Mais souvent, c'est des symptômes très simples, banals, qui font errer le diagnostic. C'est des maladies très symptomatiques, bizarrement, parce qu'on voit le cas, encore une fois, de M. Benahelel qui a été très difficile à diagnostiquer. Et pourtant, les symptômes étaient bien là. C'est-à-dire que si on parle de ce cas, c'est un peu délicat, d'autant plus qu'il y a une notion de maladie dans la famille. Donc on aurait dû réagir en étant méthodique, en posant une question sur l'historique familiale et l'historique individuelle. Là, on serait tombé sur la présence d'un caractère un peu familial. Parce que ce n'est pas obligatoire, moins qu'il y ait un truc familial. Est-ce qu'on peut revenir sur les symptômes, M. le docteur Kraut ? Les symptômes, pratiquement, il a fait un condensé des symptômes qu'on a. C'est une fatigue inexpliquée. C'est des douleurs abdominales plus souvent. C'est une diarrhée récidivante. C'est une diarrhée glaireuse. C'est chez les enfants un retard statural ou pondéral. Les enfants ne grandissent pas. C'est parfois découvertes à la suite de lésions cutanées. Parfois, c'est des douleurs rhumatismales, particulièrement le bassin, qui révèlent dans la suite la présence de signes digestifs mineurs qu'on exploite et qu'on trouve que c'est une maladie de Crohn. Donc, souvent, c'est la douleur, l'anémie, la fièvre, la fatigue, la diarrhée. C'est les principaux symptômes. Peut-être pour mieux comprendre cette maladie, je vous invite, messieurs, à regarder un reportage qui revient sur les MICI, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. C'est un reportage tourné par Farid Abdel Mousselam. Regardez. Une journée d'éducation thérapeutique sur les maladies MICI a été organisée en faveur des patients souffrant de ces maladies inflammatoires chroniques. Quatre lettres pour désigner la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Une inflammation qui touche une des parties du tube digestif. Je suis patient expert et administrateur du groupe La Tribune des MICI sur Facebook. C'est un groupe de soutien destiné aux patients atteints de cette maladie qui est la maladie de Crohn. Les MICI en général, c'est la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Donc, moi, je suis atteint de la maladie de Crohn depuis tout jeune. Donc, depuis tout jeune, ça a commencé plus tôt que vers, je veux dire, vers l'âge de la puberté. J'étais encore jeune, 12 ans, la rectocolite. Après, ça a évolué, poussé après poussé, parce que le diagnostic n'a pas été posé, c'est-à-dire rapidement. Donc, j'ai développé beaucoup de complications. J'ai failli même mourir, j'ai fait la complication la plus grave de la maladie. J'ai fait une occlusion intestinale. J'ai été opéré par le docteur Ben Durk et je le remercie pour ce geste. Parce qu'il est venu nous soutenir, il est venu donner une intervention pour sensibiliser les gens au rôle de la chirurgie dans le traitement de ces maladies. Alors, on l'appelle MICI, donc ces maladies inflammatoires, cryptogénétiques de l'intestin. Cryptogénétiques, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore trouvé une cause, une vraie cause, on va dire. On a émis des hypothèses. Donc, à ce stade-là, ces maladies, en fait, on émet des hypothèses éthiologiques. La théorie virale et la théorie génétique, ça c'est clair, elle a été identifiée. C'est le gène dont le docteur Tazahit, on a parlé, genre le nôtre de carte 15. Il y a aussi le facteur bactériologique, le déséquilibre de la flore intestinale. Il y a les facteurs environnementaux. Nous, on a géré apparemment les MICI sont de plus en plus, genre en augmentation. Donc, on dit peut-être si le changement de notre alimentation aussi, est-ce qu'elle ne serait pas aussi à l'origine de ces maladies. Il s'agit de maladies qui évoluent par poussée, altérées par des phases de rémission, ce qui provoquerait la détérioration de la qualité de vie chez les patients. Des douleurs abdominales et des diarrhées parfois hémorragiques constituent des symptômes typiques. Le maître symptôme, c'est la diarrhée chronique, l'amaigrissement dans la maladie de Crohn également. Mais la diarrhée chronique, si une maladie a une diarrhée 3, 4, 5, surtout s'il s'y lève la nuit, et s'il a maigri, il a perdu beaucoup de poids, et surtout s'il a des douleurs aussi abdominales, puis qu'il consulte rapidement. Et bien sûr, il y a dans la RCH, s'il fait de la diarrhée avec du sang, c'est une urgence, il faut consulter rapidement. Il ne faut pas attendre que les lésions s'aggravent après. À un certain moment, le colon ne répond plus au traitement. Dans ce cas-là, il faut indiquer une colectomie dans la phase aiguë. Pour ce qui est des armes thérapeutiques, une prise en charge médicamenteuse et à la carte, soutenue par l'évolution clinique, est nécessaire. Quelquefois, le recours à la chirurgie est indispensable en cas de complications. La chirurgie est pratiquement incontournable dans la prise en charge thérapeutique de la maladie de Crohn. En fait, on intervient quand, à un moment donné, les gastros nous sollicitent parce qu'il y a une impasse, ça veut dire qu'ils sont soit devant une complication, soit devant un échec thérapeutique. À ce moment-là, ils nous demandent d'intervenir, d'essayer de blanchir un peu cette maladie, avant qu'on leur remette la main pour qu'ils reprennent le traitement médical. L'apparition de ces maladies peut être liée à plusieurs facteurs. Les malades doivent avoir une bonne hygiène de vie pour améliorer leur quotidien. La maladie de Crohn est une maladie qui a une très mauvaise réputation, mais à juste titre, puisqu'on voit les complications et les difficultés de dépistage, et puis la difficulté aussi de prise en charge. J'ai envie, avant peut-être de revenir justement sur tout ça, de revenir sur l'aspect de votre vécu, puisque vous dites souvent que vous êtes mal compris dans cette maladie. Les gens ne comprennent pas à quel point vous souffrez. D'ailleurs, même tout à l'heure, dans les loges, quand j'ai rentré, le docteur m'a dit qu'on ne vous avait pondéré pas que vous êtes atteint de la maladie. Mais moi, c'est-à-dire que je souffre des douleurs quasi-quotidiennes. Vous avez appris à vivre avec la douleur finalement ? Voilà, j'ai toujours vécu avec cette douleur, donc c'est devenu comme on cohabite avec la douleur. Aujourd'hui, vous ne travaillez pas ? Je suis en congé invalidité, oui. Oui. Alors, le cas, par exemple, de M. Benahlel, pour revenir un peu sur les causes, peut-être, ou les facteurs de risque, est un cas clairement génétique, puisque votre papa aussi souffre de la maladie de Crohn. Est-ce qu'on peut parler de composantes génétiques avec des familles à risque aujourd'hui ? C'est avéré dans la maladie de Crohn ? Oui, c'est avéré qu'il y a une composante génétique, mais il faut savoir que la maladie de Crohn, premièrement, elle peut toucher tous les âges, avec des pics entre 20 et 30 ans, et entre 50 et 60 ans. C'est rare quand même que ça touche des sujets jeunes, comme le cas de M. Benahlel. C'était rare d'avoir une maladie de Crohn. Et à partir de 4, on n'avait que des RCH. Après 2000, on n'a que des maladies de Crohn, c'est très rare de tromber sur les RCH. Il y a eu une transition. Avant, on disait que c'était une maladie de pays civilisés, les Nordiques, les États-Unis. Maintenant, on est… On parle des pays émergents aussi, dans l'augmentation d'incidence. C'est après les années 2000. Donc, il y a des facteurs environnementaux qui sont intervenus. Donc, on a les facteurs génétiques, il y a des gènes qui sont reconnus, il y a des facteurs environnementaux, l'alimentation… Vous pensez que notre alimentation peut avoir une incidence sur l'augmentation de cette maladie ? Pas l'alimentation. C'est-à-dire, avec des preuves réelles que l'alimentation soit à l'origine de la maladie ou provoque une poussée, non. C'est vérifier que ce n'est pas l'alimentation. L'alimentation peut entraîner une poussée s'il y a une infection, peut aggraver les symptômes. Par exemple, une personne qui a un rétrécissement, qui n'est pas au stade de sténose, peut, avec son alimentation, en prenant beaucoup de fibres ou des aliments indigestes, entraîner une subocclusion. Donc, l'alimentation intervient. Mais en étant un facteur direct de la maladie, non. Ça, c'est prouvé que ce n'est pas ça. Mais les facteurs environnementaux génèrent… C'est prouvé que l'alimentation ne peut pas agir sur l'incidence de cette… Il y a d'autres facteurs que l'alimentation. Oui. Pourtant, vous savez très bien, aujourd'hui, docteur Oukaour, que notre tube digestif n'est pas inerte, il est habité. Vous savez très bien qu'il y a des milliards de microbiotes. Permettez-moi de réagir là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi d'autres théories qui sont développées et sur lesquelles on dit que, oui, notre alimentation peut améliorer notre microbiote ou l'altérer. Oui, mais il y a des nuances. Il y a des nuances. On peut manger… C'est-à-dire que… Monsieur Benallel, il sent combien dans la famille ? Vous n'êtes pas un fils unique ? Non, non, on est trois. Trois. Et les autres sont malades ? Non. Non. Ils mangent la même chose que vous. Mais… Oui, oui, c'est bon. Le microbiote… Non, lui, il avait déjà interagéré. Le microbiote, on a cette flore intestinale qui sont des milliards de micro-organismes qui sont dans l'intestin et il y a une sorte d'équilibre. Et ce déséquilibre qu'on appelle la dysbiose peut entraîner l'apparition de réactions immunitaires qui déclenchent cette maladie qui est la maladie de Crohn. C'est-à-dire que peut-être, dans une famille, ils sont tous prédisposés à faire la maladie de Crohn, mais ils ne feront pas tous la maladie de Crohn. Dans les familles, souvent, on a un ou deux éléments qui ont les maladies de Crohn, parfois des vrais jumeaux, un est malade dans l'autre, non. Donc, ce n'est pas absolu, mais le microbiote, c'est un élément très important. On parle de 20% de risque de développer la maladie lorsqu'on a des antécédents familiaux. Est-ce que les traitements aussi médicamenteux, par exemple, comme les antibiotiques ou les anti-inflammatoires également, peuvent fragiliser également la personne et la rendre prédisposée à avoir ce genre de maladie ? La consommation excessive des antibiotiques entraîne un dérèglement de la flore intestinale. Donc, ce déséquilibre en tuant les germes utiles qui sont bénéfiques à l'organisme peut entraîner la fragilisation et une porte ouverte à une agression par des corps qui vont développer l'auto-immunité qui est ce qu'on appelle la création de ces maladies-là qui sont les maladies inflammatoires de l'intestin. Les antibiotiques et les anti-inflammatoires. Ceci dit, l'anti-inflammatoire est un terme très large parce qu'on traite déjà la maladie de Crohn avec des anti-inflammatoires. Mais c'est d'autres catégories d'anti-inflammatoires. On lutte contre l'inflammation. Mais il y a certains anti-inflammatoires comme ceux qu'on utilise pour les douleurs rhumatismales peuvent déclencher la maladie ou peuvent aggraver la maladie. Donc, il y a une nuance sur les termes anti-inflammatoires. Est-ce que le stress également peut agir sur l'apparition de la maladie ? Le stress est impliqué dans les premières poussées ? Souvent, on retrouve un facteur déclenchant instaurant. L'apparition de la maladie, le stress est impliqué dans les premières poussées ? Souvent, on retrouve un facteur déclenchant, un stress aigu qui entraîne l'apparition de la maladie. Un échec conjugal, un échec professionnel, un échec scolaire, un événement, un cataclysme peut entraîner le déclenchement de la maladie. Comment ça s'est passé pour vous, M. Benalel ? Comment ça se passe pour vous quand vous stressez ? Est-ce que... Moi, je pense que c'était... Enfin, c'est multifactoriel. On ne peut pas dire que c'est la cause, que ce n'est pas la cause. Mais je pense que... Moi, j'ai vécu une enfance... Si vous vivez une période stressante, par exemple, est-ce que vous êtes en poussée ? Oui, oui. Ça accentue la poussée. Le stress fait partie de... Voilà, moi, par exemple, j'ai vécu, c'est-à-dire une enfance un peu malheureuse. Donc, il y a ce qu'on appelle aussi le choc émotionnel, etc. Donc, c'est plus l'alimentation, plus... La maladie a clairement altéré la qualité de ta vie, tout simplement. Voilà, exactement. La maladie a altéré la qualité de ta vie. Mais je veux aussi rebondir sur l'alimentation. Parce que moi, en tant que patient, je peux vous dire que l'alimentation a un rôle très important dont, c'est-à-dire... Vous anticipez un peu sur ma question, parce que j'allais parler de toutes les manières de l'éducation thérapeutique. Comment vivez-vous aujourd'hui avec cette maladie ? Est-ce que vous avez des règles que vous respectez ? Est-ce que vous avez un régime alimentaire que vous respectez ? En fait, j'essaie de manger équilibré. J'essaie de manger sain. Et puis, j'ai vu tout ce qui est fast-food, etc. Parce que si je m'entendais quelques fois comme ça, je paye le prix cher. Donc, j'évite maximum, parce qu'il conserve, sucrerie, pâtisserie, etc. Donc, voilà, je privilège les aliments, la cuisine, c'est-à-dire de grand-mère, comme on dit. Voilà. Donc, les plats de grand-mère, etc. La cuisine méditerranéenne, si vous voulez dire. Est-ce qu'on conseille, par exemple, les probiotiques dans ce type de maladie ? Effectivement, les probiotiques sont à la mode. Donc, on préconise des prébiotiques et des probiotiques, surtout les probiotiques, mais on n'a pas trouvé le probiotique idéal. Oui, les probiotiques sont prouvés, peut-être pas dans cette maladie précisément, mais on sait qu'ils ont des bienfaits, c'est prouvé. Oui, bien sûr, c'est une voie de recherche. L'objectif est de restaurer le microbiote, la masse de germes utiles pour le corps. D'ailleurs, dans la définition des probiotiques, c'est des produits ingérés et qui entraînent un bénéfice pour l'organisme. Donc, c'est une voie de recherche qui est prometteuse, mais ce n'est pas la solution. Ce n'est pas encore la solution, pas encore. Oui. Alors, l'hygiène de vie est très important, Dr. Benmedour, dans cette maladie, n'est-ce pas ? Mais il y a aussi les traitements de l'autre côté. Quels sont les traitements disponibles aujourd'hui pour cette maladie ? En fait... Est-ce qu'ils sont efficaces, surtout ? Oui, alors, sur le plan thérapeutique, tout dépend donc de l'état évolutif de la maladie. Donc, quand on a des symptômes qui sont liés à une inflammation, une simple inflammation, donc, ces malades-là relèvent d'un traitement médical. Et comme a dit le Dr. Oukahour, ce sont essentiellement les anti-inflammatoires, mais aussi les corticoïdes, les immunosuppresseurs, et le dernier-né, donc, des médicaments qui, actuellement, sont en vigueur, ce sont les anti-TNF. Ceci dit, les médicaments ont tendance à diminuer l'immunité chez ces patients. Et donc, ils deviennent, en fait... C'est des traitements qui bloquent l'inflammation, c'est ça ? Qui bloquent l'inflammation, et par voie de conséquence, diminuent l'immunité, donc, du patient. Par voie de conséquence, donc, ils deviennent aussi sujets à différentes infections. Alors, à ce stade, c'est des patients qui sont traités médicalement. Mais à un stade évolutif beaucoup plus avancé, là, parfois, ils relèvent de la chirurgie carrément. Donc, alors, à quel moment il faudra penser à la chirurgie ? Peut-être juste avant de parler de la chirurgie, alors, les traitements qui sont aujourd'hui disponibles, est-ce que c'est des traitements qu'on peut prendre chez soi, ou on doit se déplacer au niveau de l'hôpital ? Et là encore, vous allez parler de l'évolution, du stade évolutif de la maladie, j'imagine ? Tout à fait. Donc, alors, c'est en fonction, en fait, de l'évolution du bilan lésionnel et de l'état de l'inflammation. Alors, on peut faire appel à des corticoïdes, en phase aiguë, quand le patient fait une poussée. On va faire appel à des médicaments qui agissent rapidement, donc qui diminuent rapidement l'inflammation, ce sont les corticoïdes. En général, ce sont des traitements de data qui sont pris en cours d'hospitalisation. Ce ne sont pas des traitements qui sont donnés comme ça à titre externe. Une fois la phase d'attaque, la phase aiguë dépassée, on passe aux traitements d'entretien qui vont permettre de cicatriser les lésions qui sont présentes. Ce sont justement les immunosuppresseurs et les entités à neuf. Oui. Et pour la chirurgie, justement, à quel moment avoir recours à la chirurgie ? Alors, deux situations particulières pour la chirurgie. Quand on est devant une impasse thérapeutique, donc échec thérapeutique, quand les médicaments n'arrivent plus à gérer la poussée ou à stabiliser la maladie. Donc, on a recours à la chirurgie. La deuxième situation, c'est une situation d'urgence où il faut intervenir parce qu'il y a une complication en cours. Soit c'est une occlusion parce qu'en fait, ces inflammations répétées vont entraîner une sténose. Quand on a une sténose, c'est une fermeture d'un segment intestinal. À ce moment-là, rien ne passe et il faut opérer. Il faut l'enlever. La deuxième complication majeure, c'est la perforation. Là aussi, donc, il faut opérer en urgence. Oui. On termine. Je rebondis sur le traitement. Oui. Très brièvement alors parce qu'il nous reste plus de temps. Les traitements, ils sont graduels. Les corticoïdes, on peut les donner à titre externe. Les immunomodulateurs, il y a une première catégorie, les murelles, les azathioprines, qu'on peut donner à titre externe. Et les autres sont donnés pour des raisons de coût, sont donnés à titre hospitalier. Parce que c'est des médicaments excessivement chers. Ça, c'est injectable. Oui. Il y a des formes Péros qui grèvent le budget de l'État. Donc, on les donne qu'à des malades sélectionnés et à titre hospitalier. Oui. Mais on peut les prendre à titre externe ou sous forme d'une perfusion. Ça se fait. Oui. On termine sur une question peut-être qui me paraît, pour conclure, peut-être qui me paraît importante. Alors, la maladie de Crohn peut évoluer si elle se complique en cancer. Alors, à quel point est-il important justement de contrôler cette maladie et de surveiller peut-être pour les gens qui nous regardent ? Premièrement, le malade doit être discipliné. Il ne doit pas prendre des décisions seul. D'arrêter le traitement comme il veut. On arrête le traitement que quand il y a cicatrisation ou nette amélioration ou un risque potentiel en utilisant ce traitement. Donc, pas d'initiative individuelle. C'est la surveillance qui évite d'évoluer vers le cancer. On dit que le cancer est très fréquenté chez ces maladies. Non, parce que réellement, ils ne sont plus surveillés. Donc, on fait beaucoup plus de diagnostics. C'est des malades qui sont surveillés. Mais si la maladie évolue pour son propre compte, l'inflammation à force de partir et de revenir, entraîne une dysplasie qui évolue vers le cancer. Donc, la discipline est très importante. Le malade ne doit pas prendre de décision tout seul. Et la surveillance, il y a des protocoles de surveillance. C'est de revenir régulièrement chez le malade, chez le médecin. Il y a des éléments de surveillance qui sont biologiques. Soit la CRP, soit la cale protective fécale. Et l'endoscopie. Ce qu'il y a, il y a un élément aussi très important, le tabac. Le tabac, on n'en a pas parlé, qui est un élément aggravant de la maladie qu'il faut absolument éviter. Donc, c'est un facteur aggravant de la maladie. Donc, ça, on a un intervient. Mais les décisions individuelles des malades, non. – Alors, un dernier conseil, peut-être, M. Benahelel, pour les gens qui nous regardent. – Un dernier conseil, moi, je préfère lancer un appel. – Est-ce que vous faites du sport, par exemple ? – Oui, je fais du sport, je fais de la natation. Je préfère, c'est-à-dire, profiter, puisque je suis sur l'antenne de la division publique, de lancer un appel au ministre du Travail, de l'Emploi, de la Sécurité sociale, ainsi que directeur général de l'ACNAS, pour revoir un peu, c'est-à-dire, le taux de remboursement du traitement. – Ce n'est pas encore une maladie prise en charge à 100% ? – Elle est prise en charge à 80%, alors qu'elle nécessite des traitements récurrents et très onéreux. Malheureusement, elle touche les sujets jeunes, donc ils sont souvent au chômage, ou là, des étudiants, etc. Donc, financièrement, ils sont fragiles. Donc, avec les… parce que les examens… – Je pense que votre message est passé, parce que le temps de l'émission n'étant pas extensible, je suis obligé de rendre l'antenne. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Excellente soirée sur Canal Algérie. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, et on parlera de broncholite. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501